Depuis 2016, un amas de déchets s'amoncèle sur ce site appartenant à la ville de Roubaix. Des pneus, des déchets plastiques et même une carcasse de voiture ont été déposés dans cette décharge sauvage qui s'étend sur 2000 mètres carrés. Dimanche dernier, un important incendie s'y est déclaré nécessitant plusieurs jours d'intervention. C'était un début d'incendie mais dans la masse à plus de 8 mètres de profondeur. C'est le travail avec le grutier qui a permis de localiser précisément le foyer et de l'éteindre. Donc ça a pris 4 jours quand même. Lors des multiples opérations menées par les hommes du feu, d'épaisses fumées se sont échappées faisant craindre aux habitants mais aussi à certains sapeurs-pompiers un risque pour leur santé. Il y a du pneu, il y a de l'hydrocarbure, il y a de la ferraille, il y a du bois, il y a des tôles d'amiante. Donc forcément on retrouve des particules qui volent dans la fumée ou dans la poussière qui sont cancérigènes pour les pompiers et donc qui s'attaquent à la peau directement. Donc c'est pour ça que les pompiers auraient dû être en équipement complet et en protégeant leur voie respiratoire. De son côté, la mairie assure avoir procédé à des tests sur la pollution de l'air. Selon l'adjointe à la sécurité, il n'y a aucun risque sanitaire. Ce sont des fumées d'incendie normal si je puis dire et là c'était du bois qui se consumait donc ça n'est pas des produits dangereux. Dans les prochaines semaines, la ville de Roubaix engagera une première phase de travaux pour évacuer les déchets. Le terrain sera également placé sous surveillance policière. Merci. 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 Merci.